Allô les filles! Alors aujourd'hui je vous présente mes favoris du mois, ou plutôt mes favoris de l'été parce que j'en ai pas fait de l'été. Donc j'ai vraiment beaucoup de produits à vous présenter. Donc aujourd'hui je filme dehors parce qu'il faisait beau. Puis désolé pour mes cheveux, je sors de la douche. Donc c'est à ça que ça ressemble. Donc si vous êtes intéressés à savoir ce que j'ai choisi ce mois-ci, continuez d'éviter la vidéo. Donc premièrement je vais parler vernis à ongles parce que je suis vraiment une accro des vernis comme vous devez sûrement le savoir. Donc ça moi-ci j'ai choisi de porter vraiment deux vernis très souvent. Donc c'est Gold Coin et Silver Dollar, c'est deux de Revlon. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais celle-là est vraiment, c'est vraiment un doré là, super métallique. Je ne sais pas, j'avais vraiment une obsession pour ce qui était métallique et celui-là ici qui est vraiment argent. Ils sont vraiment beaux sur les ongles. Aujourd'hui, ce n'est pas ce que j'ai là, je l'ai montré sur... Oups, excusez, ça a bougé. Savante aussi ici. Donc je vous les ai montré sur Instagram, ils ne sont déjà plus très beaux là parce que j'ai quand même abîmé mes ongles. Mais si vous n'avez pas vu comment j'ai fait, en fait, c'est juste que j'ai acheté des brillants orange. En fait, j'ai acheté une palette de brillants Dollarama puis j'ai juste saupoudré par-dessus un vernis un peu pêche. Puis c'est ça que ça a donné. Donc c'est ça mes ongles si vous voulez savoir. Donc je vais tout narquer ce que je porte et tout dans la barre d'informations. Ensuite, je vais y aller vraiment de façon aléatoire. J'ai un petit panier puis je vais tout prendre ce qui sort de mon panier dans le fond. J'ai été vraiment obsédée par mon Bear Study comme... Je pense que c'est à chaque été, là, je suis vraiment... J'aime vraiment l'utiliser. Donc vous connaissez tous, donc c'est un champagne, c'est de chez MAC. Donc avec un petit peu, petit peu de rose dedans. Sur mes yeux, je pense que c'est une de mes bases préférées. Si vous aimez le nacry, là, je suis sûre que vous allez l'aimer. Donc je suis déjà rendue à mon deuxième. Il est déjà creusé, là. J'en ai déjà un autre qui m'attend quand je vais avoir fini celle-là. Donc c'est vraiment un moustache. Ensuite, encore pour les yeux, un truc de chez MAC. J'ai été vraiment impressionnée par les Electric Cool, comme ça. Celle-là, c'est la teinte Pure Flash. Donc là, je m'assieds, je vous les montre. Mais ça, c'était une collection, donc vous ne pouvez plus vous le procurer. Donc ça, c'est le nom. Donc Electric Cool, c'est vraiment... C'est dans le même genre que Bare Steady, par exemple. Mais celle-là, il est un peu plus beige. Puis, la texture est vraiment spéciale. C'est vraiment populaire, là. Je vais vous montrer la comparaison sur ma main entre Bare Steady et Electric Cool, là. Donc c'est très similaire. Peut-être que Bare Steady, il est plus lumineux. Donc ici, c'est Bare Steady. Oups, ici. Puis ici, c'est l'Electric Cool. Donc vous voyez, c'est quand même très similaire. Mais en tout cas, sur les yeux, c'est vraiment beau. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis quand on est presté, là, c'est vraiment pratique. Juste mettre ça, puis c'est super beau. Ensuite, ce que j'ai vraiment aimé, c'est des blotting paper, là. Je ne sais pas trop. C'est des feuilles absorbantes anti-sébum. Moi, j'utilise ceux de chez Equai, donc c'est la marque de chez Walmart. Parce que c'est les moins chers qu'on peut retrouver, je pense. Puis, je suis convaincue qu'ils vont aussi bien que toutes les autres. Donc, c'est juste un petit papier. Je vais vous montrer, là, si vous ne connaissez pas ça. Il y en a qui ne connaissaient pas ça. Quand je sortais ça de mon sac à main, il était comme, qu'est-ce que tu prends? Là, je vais vous montrer. Donc, c'est une petite feuille, comme ça. Ça, il y a tendance à avoir la peau grasse, surtout là, c'est la fin. C'est pas vraiment la fin de l'été, là, mais durant l'été, c'est vraiment pratique. Donc, si vous allez un peu... Moi, c'est souvent le nez, là. Donc, tu peux juste faire ça comme ça. Ça va venir enlever le sébum, puis ça va apparaître là, dessus. Puis, il n'y a pas besoin de repoudrer tout le temps. Puis, ça n'enlève vraiment pas le maquillage. En tout cas, pour celle-là, il ne l'enlève vraiment pas. Donc, j'ai vraiment aimé ça. J'ai retombé en amour avec ma palette Portfolio de Lise Wattier. Donc, c'est des correcteurs pour le teint. Donc, moi, j'utilise ça pour mes rougeurs. Pas sur mes seins, parce que je trouve ça un peu épais. Mais sur mes rougeurs, puis mes petites imperfections, genre mes petits boutons ou des trucs comme ça, ça va vraiment bien. Puis, j'en ai vraiment utilisé beaucoup. Mais quand on fait le mélange de plusieurs couleurs, ça finit toujours par faire la couleur de notre teint, là, j'ai l'impression. Donc, en tout cas, bref, je l'aime vraiment beaucoup. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai, là. Ça dure énormément longtemps. Ensuite, j'ai vraiment aimé ma palette Vanity de Wet n' Wild, qui ressemble à ça. Donc, vous voyez, je l'ai vraiment beaucoup creusée. Donc, sérieusement, ces couleurs-là sont vraiment trop belles. Puis, il y en a beaucoup qui, c'est des doubles de chez MAC, en plus, dedans. C'est vraiment dommage parce qu'elle est discontinuée. Donc, je pense qu'on n'est plus capable de la procurer. Sérieusement, je ne sais pas à quoi qu'ils ont pensé pour discontinuer ça, là. Genre, il faudrait leur écrire et dire, remettez-la sur le marché. Parce que, sérieusement, là, elle est vraiment trop belle. Cette couleur-là, je la trouve vraiment, mais vraiment pratique pour les sourcils. Donc, c'est souvent elle que j'utilisais. Donc, je vais vous la montrer sur le dos. Ça fait quoi? Donc, c'est ça. Mélangé à Brown Script, qui est vraiment rouge. Parce que, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai du rouge dans mes cheveux, là. Comme je vous avais dit que j'allais faire une teinture. Donc, dehors, on va quand même un peu, là. Comme si je compare à ma couleur, ici, là. En tout cas, c'est subtil, mais moi, en tout cas, je trouve ça beau. J'aime peut-être ça avoir toute la tête, cette couleur-là. Donc, je mettais Brown Script dans mes sourcils. Donc, ça m'avait été conseillé pour faire ressortir un peu la couleur dans mes cheveux. Donc, Brown Script, c'est ça. C'est une couleur de chez MAC. Je vais vous montrer le nom. C'est vraiment un brun rouge, là. Tu sais, c'est vraiment cette couleur-là, ici. Donc, voilà. Et sinon, ici, sur mes yeux. Donc, c'est la couleur que je porte sur la papier mobile. Donc, c'est la couleur la plus lumineuse. Ça, je l'ai quand même depuis longtemps. Donc, c'est Shroom. Je suis vraiment accro à cette couleur-là. J'ai vraiment les doigts sales, là. Je mets mes mains dans tous mes produits. Donc, c'est cette couleur-là, ici. Je vais vous montrer le nom. Donc, c'est vraiment un beige lumineux. C'est comme le parfait, là. La parfaite couleur. Moi, j'aime ça quand mes yeux sont hyper lumineux. Donc, au lieu de le mettre juste en-dessous de mon sourcil, je vais le mettre partout sur ma papier mobile. Donc, Shroom. Ensuite, c'est pas une surprise. J'ai adoré mon Voluminous, qui est mon mascara préféré. Ces temps-ci, j'utilisais le Carbon Black. Je préfère celui-là à la brosse courbée, mais je trouvais que celui-là allait quand même très bien aussi. Et je le mélangeais avec mon mascara de Too Faced. Donc, ça, c'est le mascara que peut-être que vous avez entendu. J'en avais parlé un petit peu. Donc, c'est le Better Than False Lashes. Donc, c'est des fibres de nylon, je pense. Excusez. Donc, c'est vraiment blanc. Vous mettez ça... Vous mettez une couche de mascara normale. Vous mettez ça après, puis vous remettez du mascara noir par-dessus. Puis, ça va vraiment faire des longs cils. J'en ai mis un peu. Donc, ce mascara-là, il vient avec un autre mascara, évidemment. Moi, je prenais lui parce que c'est mon préféré. Bien, c'est comme 46$. Je ne sais pas si on en a parlé dans les vidéos récemment, parce que je n'ai plus le temps vraiment d'écouter les vidéos. Mais, j'ai trouvé ça ici. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est le même principe, mais c'est de essence. C'est dans les pharmacies, pharmaprix. C'est 3$, comme 3,50$. Donc, c'est une petite poudre. C'est pareil qu'est-ce qu'il y a dans le type du Too Faced. C'est vraiment... c'est fou. Si vous cherchez du volume dans vos cils, ça vient avec une petite brosse. C'est vraiment super pour vrai. Mais, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Donc, ça n'est pas vraiment partie de mes favoris. Mais, en tout cas... Ensuite... Mon dieu, j'ai vraiment plein de choses à vous présenter, Miki. Ensuite, j'ai des blushs oranges. Pour l'été, j'adore les blushs oranges. Je trouve que ça fait vraiment bien. Donc, là, je vais vous montrer ceux que j'ai. Ceux que j'utilise souvent, c'est Gina. Donc, de chez Nars. C'est vraiment un beau orange un peu pêche. C'est vraiment beau. Et celui aussi que j'aimais, un des orangés que j'avais. C'est Coral Reef, récif de corag de chez Revlon. Donc, c'est les blushs en crème. Donc, il ressemble assez. Ensuite, pour les yeux l'été, j'aime vraiment ça mettre un petit peu de couleur. J'aime beaucoup utiliser des crayons. Et je n'ai jamais eu le temps de vous en parler. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais ce que je vous conseille, c'est ceux de chez Annabelle. J'en ai acheté, j'en ai reçu. En tout cas, bref, je les aime vraiment beaucoup. Vous avez plein de couleurs. Je pense que c'est ceux en pharmacie qui sont les plus... qui vont venir plus souvent sur les yeux, qui sont les plus crémeux. C'est sûr que là, il y a différentes sortes. Comme ceux-là sont pareils. Ceux-là, c'est plus pour la miqueuse et tout ça. J'ai beaucoup aimé le noir. Le noir qui est un classique. Comme ça, j'en ai... Je pense que depuis que je suis plus petite, quand j'ai commencé à me maquiller, c'est le crayon que j'utilisais. Donc, je pense que j'en ai acheté... C'est peut-être mon sixième depuis que je me maquille. Donc, c'est vraiment un de mes préférés. Et les autres aussi, je les aime vraiment beaucoup. Celui-là aussi, je l'aime beaucoup. C'est le Smoke Liner. Donc, vous voyez, il y a des verts, sarcelles, bleus... Plus foncés. Donc, c'est ça. Je les aime vraiment beaucoup. Donc, si vous en cherchez, je vous conseille vraiment d'essayer ceux-là. Et en plus, ils ne sont vraiment pas si chers que ça. Ensuite, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le eyeliner de chez Essence. C'est un eyeliner waterproof qu'ils disent. Donc, c'est comme un peu... Comme ça, c'est liquide, mais c'est un applicateur un peu feutre, comme ça. Je ne dirais pas qu'il est waterproof nécessairement. Il est résistant, mais pas waterproof. En tout cas, c'est mon avis. Mais je trouve qu'il va vraiment bien parce qu'il est hyper noir. Il est vraiment pas cher. Il dure très longtemps. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? L'application, moi, je trouve qu'elle se fait vraiment bien. Donc, si vous en cherchez un, je vous conseille d'aller dans vos pharmaprix et d'aller acheter celui-là. Sinon aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les Just Bitten de Revlon. J'en ai porté vraiment souvent cet été. Moi, je les ai eus plus tôt parce que j'étais allée faire un petit tour aux États-Unis avec une de mes amies. Donc, j'ai pu me les procurer avant qu'ils sortent ici. Donc, c'est ça. J'ai comme testé un peu en avance. J'ai celui-là ici qui s'appelle Passionné. Et j'en ai un autre aussi qui est l'espèce de mauve lila. Donc, c'est ça. J'ai oublié de le sortir pour vous le présenter. Mais sérieusement, j'aime vraiment ça. Ça sent frais. Ça sent la menthe un peu. L'effet gloss, ce n'est pas un gros effet gloss. C'est juste un petit peu le stain qui reste vraiment longtemps sur les lèvres. Sérieusement, j'en ai deux. J'en achèterais peut-être pas d'autres parce que je trouve que ces deux-là, je pense que c'est des bonnes couleurs. Celle-là, elle peut être vraiment vibrante si je veux. Ou si j'en mets moins, elle peut vraiment être plus subtile si on veut. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Sur les lèvres, c'est vraiment super. Ça tient vraiment longtemps. Pour l'été, je trouve que c'était vraiment une bonne idée de les sortir. Donc, c'est ça. Ensuite, j'ai vraiment aimé... Là, je passe aux cheveux, je pense. Ah ben, je pourrais passer au visage en dernier. C'est mon fixe plus. Donc, j'en ai vraiment beaucoup utilisé, comme vous pouvez voir. Donc, j'utilise ça juste un peu, comme ça. L'été, c'est super agressant, on s'entend. Ça sent super bon. Dans le fond, ce n'est pas que ça va venir fixer votre maquillage. C'est plus que ça va enlever l'effet poudreux. Donc, si vous avez tendance à mettre de la poudre, un fond de teint de poudre, je vous le conseille. Sinon aussi, ça va donner vraiment un beau glow au visage. Et ça va hydrater et apaiser, si je ne me trompe pas. Donc, c'est vraiment un produit génial. Ensuite, là, je passe aux cheveux. Donc, j'ai vraiment aimé. J'avais pris un échantillon aux jambes coutues. Donc, c'est la BioSilk. C'est Silk Therapy, Made in USA. Bon, ça ne dit pas grand-chose. Donc, c'est juste ce petit... C'est vraiment minuscule. C'est juste ce petit tube-là. Donc, c'est ça. J'ai utilisé pour les cheveux. De toutes celles que j'ai utilisées, je pense que c'est la meilleure. Puis, elle sent tellement bon, là. Quand je me trompe mes cheveux, je trouve que ça sent trop bon. Ça va vraiment rendre les cheveux soyeux. Puis, ça ici, c'était comme 2 ou 3 dollars. Donc, le petit pot, mais ça dure vraiment longtemps. Ensuite, ce que j'ai vraiment aimé, c'est de Reblon. Donc, ça dit que c'est un soin hydronutritif conditionnaire au raisin et au thé vert pour cheveux secs, colorés, permanentés ou méchés. Soin instantané sans rissage. Donc, dans le fond, moi, j'utilise ça pour... comme un démêlant, dans le fond. Là, j'en ai mis tantôt pour que je sortais de la douche. Donc, je voulais juste en mettre dans mes cheveux. Ça sent hyper bon. Puis, j'utilisais ça quand j'étais petite. Donc, ça me fait vraiment penser à... Je sais pas... Quand j'étais plus petite, j'avais des longs cheveux comme ça aussi. Donc, c'est sûr, ça me fait vraiment penser à ça. C'est quand même cher, mais après les cheveux, on voit vraiment une différence. Je trouve qu'ils se démêlent super bien. Puis, même qu'ils ont l'air d'être un peu plus en santé. Donc, c'est vraiment, encore une fois, un bon produit. J'avais oublié de vous parler de ça. Un autre de mes produits pour les lèvres. C'est les Twist Up de chez Annabelle. Donc, moi, je l'ai acheté en pharmacie. Je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Vous voyez, il est même un peu abîmé. Mais bon, il faut vraiment le garder dans son... C'est ça peut-être un petit défaut, là. Parce qu'ils sont vraiment crémeux. Fait que c'est pour ça. Donc, vraiment bien le garder dans le petit tube. Il ne faut pas vous faire sortir vraiment. Donc, c'est ce que j'ai sur les lèvres. La couleur est tellement belle, là, pour quand on a les yeux un peu plus dramatiques comme ce que j'ai en ce moment. Ben, ce n'est pas dramatique, là, mais ils sont... Tu sais, il y a quand même des couleurs foncées. Donc, c'est ça. C'est la couleur Absolute. Absolute, comme ça. Hydratant. C'est vraiment crémeux sur les lèvres. Très agréable. Comme je dis, la couleur est vraiment belle. Une première des obsessions, c'est aussi les bijoux. Mais les bijoux rose gold. Donc, j'en ai plusieurs ici. Donc, ici, j'ai des bouts d'oreilles quand même assez chic, là. Vous entendez, mais... Donc, ces bouts d'oreilles-là. J'ai un bracelet comme ça que j'avais déjà montré sur Instagram. Un bracelet comme ça. Moi comme ça. En tout cas, j'aime vraiment. J'aime vraiment le rose gold. Et sinon, le dernier favori de ces vidéos, c'est mon iPhone. Donc, sérieusement, je l'adore. Là, j'ai déjà quand même plusieurs applications. J'ai les classiques, là, évidemment, comme Twitter, Instagram et tout. Mais j'aimerais aussi savoir c'est quoi vos applications préférées sur iPod, iPhone. Donc, laissez-moi ça dans la barre de commentaires. Et dites-moi aussi si un de mes produits a été votre favori du mois. Quel a été le vôtre que vous avez pas pu vous passer. Donc, c'est ce qui résume pas mal mes favoris du mois et mes favoris de l'été, là, pas mal ça. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi si vous aimez ça, le petit décor dehors. Donc, ça, c'est ma cour, là. Il y a des poissons ici. Ah, je pourrais vous montrer mes poissons! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...